Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2 Et nous en sommes à l'épisode 21, comme d'habitude, prévoyez une petite collation, pourquoi pas aussi un petit truc à voir, c'est toujours sympa On va se retrouver une bonne heure ensemble, et n'oubliez pas de mettre en 2K, c'est toujours sympa la 2K, on adore la 2K et on va se retrouver une bonne heure ensemble Alors là si je rebombarde Red Dead Redemption, c'est déjà par plaisir, parce que j'ai vraiment envie de continuer, vu qu'on s'est rendu à un stade du jeu qui me passionne, qui m'intrigue énormément Et en plus de cela, du moins il y aura deux nouveaux let's play, dont une aventure horrifique que j'attends énormément Et on va éviter de tout mélanger bien évidemment C'est parti Et comment ça la tenue est pas... Non mais elle est parfaitement appropriée, je l'ai changée il y a pas longtemps, chez le même tailleur, c'est n'importe quoi D'ailleurs vous êtes nombreux à dire de me couper les cheveux, les gars, je vous le dis très honnêtement, je kiffe cette putain de coupe J'ai pas envie de ressembler à un putain de hipster, j'ai un contre les hipsters les frérons, mais là ça va, là les frères, on est des cowboys, on est des bonhommes les gars Moi je kiffe cette putain de coupe, elle est classique, elle est naturelle, ça fait un peu cheveux gras, on va pas se mentir Mais je trouve que dans le style, ça va super bien à Arthur Morgan, donc on va garder cette coupe, que ça vous plaise ou non Et au final, est-ce que j'en aurais pas rien à foutre ? Je pense que si Allez, on y va, mais qu'est-ce que tu veux ? Oh non, mais arrête, je suis beau Ouais, 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 ouais Ok, bah écoute, lire frérot Oh, voilà, on s'en va Oui mais j'ai déjà tout changé, vous voulez ça ? Zéro, ah, je suis obligé de prendre celle-ci Ah, la tenue convient aux fortes chaleurs, très bien Je suis obligé d'acheter cette tenue, incroyable Eh ben, on va l'acheter, elle est gratuite de toute façon Au pire, ce n'est pas piquer des hannetons J'ai 4000 balls, 4000 dollars Ok, très bien Bon bah c'est fait, ça y est, ça te va ou pas ? T'es heureux ? Ok, il est heureux Ah, on va chez le barbier, allez, vraiment parce que Oh non, 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 tu me forces pas à me couper les cheveux, frérot, hein Ni la barbe, hein C'est pas le con Action, at all You play cards and win And you're going to bet very big and flamboyantly while you win And everybody's going to think you're some new money from the oil fields, come to lay it on thick and drunk En tout le temps, Herr Strauss va vous signaler dans votre ligne de vue. Quand vous baissez le place, ils vont vous prendre à l'aise pour vous payer. Et c'est quand Javier arrive, et vous prenez ce que vous voulez. Vous ne pensez pas qu'ils vont voir un Mexique venant dans l'aise avec moi ? Bien sûr, ils vont, mais peut-être pas. Vous verrez. Ce suspense me fait. Oh, ne pas être tellement déroulé. Nous tous savons que c'est juste le genre d'innocent fun que vous vivez. Eh bien, après les derniers quelques mois, mon robberie n'est pas un genre d'innocent. Non, mais nous, vous, tous de nous, sera là bientôt. Je l'espère. Allez ! Ok, on est parti. On est bientôt arrivé chez le barbier. Je vais juste mettre un peu de pommade de lit sage, histoire d'être sympa. Là, ma barre ne peut pas pousser plus. Ils l'ont dit, ils l'ont dit. C'est impossible que ça coupe, que ça pousse plus, pardon. Elle a déjà atteint son maximum. Coupé-rasé. Allez, on va voir un petit peu. Ok, bon, cheveux, parce que je vois que ça vous fait plaisir. Euh, style. Déjà juste de la pommade. Voilà, pommade appliquée. Mais non, mais je suis ultra beau gosse, les gars. Non, mais les gars, le problème avec vous, c'est que vous voulez que je ressemble à un footballeur, les frérots. Oh ! Oh ! On est en 1900, les gars. Respirez un peu. Eh ! On n'est pas un putain de joueur de foot, les frères. Là, il n'y a rien qui me va. Je kiffe les cheveux longs, vraiment, avec la barbe longue. Elle est peut-être comme ça au pire. J'avoue, parce que sinon... Allez, je dirais ça. Je dirais ça, ça me paraît pas mal. Balayer en arrière ! Et sinon, on a balayé en arrière, mais dégradé. Moi, j'aime bien balayer en arrière avec cette longueur. Elle me paraît vraiment cool et ça repoussera un peu. Allez, on va prendre ça. Et on met de la pommade. Ok. C'est fait. Ok. Et puis, pilosité faciale, évidemment. C'est-à-dire barbe et tutti quanti. On a un style complet. On a quoi ? La tête que j'ai, frère. Oh, je suis... Oh là là ! Oh, ça me fait ça. Oh, c'est horrible. C'est horrible, rasé. Oh non, mais tout est horrible. Tout est horrible. Ok, barbe. On laisse... Non, franchement, non, non. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. Je me kiffe comme ça. Je me kiffe comme ça. Désolé, les potes. Je vous déçois. C'est pas grave. Allez, go ! On est parti. On est parti. Montez dans la calèche. Donc, normalement, si j'ai bien compris, on va faire une partie de cartes. Plus précisément, de poker. Je connais les règles du poker. Mais là, pour les besoins du scénario, de l'histoire et que ça continue, nous allons être aiguillés par John, il me semble, qui va nous faire des signes. Et le but, c'est de monter à l'étage où il y a le coffre, en tout cas une pièce sécurisée, et on va pouvoir faire un braquage. C'est un peu de temps, l'entraînement. On ne peut pas gagner à l'intérieur, comme une pêche de l'eau, comme une pêche de l'eau, comme un crème de chouet. Tu es un pêche, rocheur. Il faut! Le nombre est de la balle. Ce qui me rappelle ? Ne pas en oublier et en oublier. Sous-es-es-es-es-es-es-es. Oui, bon, bon, bon. Ce n'est pas arrivé. Alors, qui est un martyr ? Vous êtes bien, par le fait ? Oh, oui. Ne vous inquiétez pas. Georges et moi nous rentrons plus de l'arrière. C'est un homme qui s'appelle Desmond Blythe. Il a fait une fortune et une hausée de toutes les choses. Il aime jouer vite et toujours garder un extra collatéral dans les gosses. Donc, si Strauss est derrière lui, comment il sait les cartes que j'ai ? Il n'est pas. Mais le délai a devenu un ami très bon de moi. Un autre. Ne vous inquiétez pas, Arthur. Nous sommes tous les cartes d'un bon fortune. Il va assurer que vous obtenez les cartes correctes. Mais qu'est-ce peut-être peut-être pas mal ? C'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai joué ? Ne vous inquiétez pas. Tout ça a été arrêté. Tes cartes seront... Ah, là elle est. Allez. Ok. Arthur, laissez-le pas de l'arrière ici. Il y a des chercheurs quand on va. Georges, on va les connaître plus tard. Très bien. Merci, Georges. Bonne chance, monsieur. Ok. On a donc abandonné nos armes. Et on va faire cette partie sur cette péniche. On va appeler ça une péniche. Je crois que ça s'appelle ainsi. Je sais à quoi ressemble une péniche. Mais aussi grosse que ça... J'ai pas souvenir d'en avoir vu dans ma vie. Mais pourquoi pas ? C'est bon. C'est bon. C'est magnifique de vous voir. Arthur, vous vous souvenez de ce couple de garçons qu'on a rencontré à New York ? Allez. C'est bon. 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 Ok. Je vous laisse apprécier l'ambiance évidemment quand il y a conversation et tout. Je crois que vous ayez, tout comme moi, qui joue vraiment l'impression de jouer. Ou de me regarder. Imaginez que je suis installé à côté de vous. Et que je vous touche la cuisse. Non, pas du tout. Je veux pas de problème. C'était une blague, ok ? Qu'est-ce que vous dites. Ok. Strauss sait quelles mains vont être distribuées. Suivez les instructions durant la partie de poker. On va suivre les instructions pendant le moment. Et où mon... 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 Stross est là. Derrière moi. Non. Toi t'es pas Stross toi. Heu... C'est bon. J'arrive, 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 j'arrive. C'est pas bon. Good evening, gentlemen. Arthur Callahan. Sorry, I'm late. I had some unfinished business at the bar. Desmond Bly. Evening. Not to worry. Welcome to the game, Mr Callahan. Okay, gentlemen. Let's play. I hope you're a player. And too many cowards at these tables recently. Nothing less dignified than a man afraid to lose a little money. Oh, je suis trop stylé. Un tas de jetons qui n'entend plus que moi. Jouez votre tour. I like this joint already. We aim to please sir. Okay. So, how are we all fair ? Some better than others. If we all fared the same in life now, where would the fun be ? Quiet. Okay. On va suivre. Ca fait que le monter. Les gars, ça vous tente pas de voir quand même. Voilà. Vas-y, fais-moi arriver. J'ai presque une suite, là, déjà, en fait. Il manque un 8. Très bien. Ah, je me suis dit, le jeu va te faire gagner direct, toi, tranquille. Mais pas du tout, d'accord ? C'est pour illuminer les autres. Et faire genre que j'ai délové. Okay. Cette fois-ci, c'est du 1v1. Et là, normalement, je vais avoir un signe. Okay. Fais le père d'espoir mon poker. Très bien. Allez, c'est parti. Il va me faire un signe, normalement. Okay. Père de dame. C'est pour moi. Oh. Ah, ok. Ok. Bah, attends, je comprends pas. Je dois suivre. Je dois suivre pour faire genre, c'est ça ? Okay. Il a une paire de valets. Moi, j'ai une paire de dame en main. Bah, voilà, je suis boss, en fait. Il y a juste à suivre. On joue pas vraiment, en fait. On va parler. Tu fais juste croix. C'est vrai. Suisse. Un Reutlinger, non plus. C'est dans le safe, upstairs. C'est worth more than you. Okay. Ok. J'ai juste... Now, play. As you wish. Okay. Gagne la montre. C'est dommage qu'on... Ils auraient dû laisser... Après, je comprends parce que le poker, c'est dur à apprendre quand tu connais pas. Et te lâcher dans une partie de poker. Mais je trouve qu'ils auraient dû vraiment te lâcher dans une partie de poker, tu vois. Et que l'issue que tu perdes ou que tu gagnes, au pire, la mission continue. Mais qu'il se passe quelque chose. Là, regarde, j'ai juste à faire croix, en fait. Moi, j'ai une paire de rois, on va voir ce que ça a donné. Mais j'ai juste à faire croix, et ça suit le déroulement du jeu. Et quoi qu'il arrive, soit j'ai gagné, soit j'ai perdu. Père d'Ace et paire de rois. Oh, et genre, il a un brelon, frère. Ça va, oh. Yes, you little beauty. Hard lines, Mr. Blythe. Mr. Callahan wins with an ace high diamond flush. God damn you ! No offense. None taken. Well played, sir. Un lucky Desmond. Now, forgive my lack of discretion, but where might I find this watch ? It's upstairs. Shall we go and have a look ? Why not ? Ok. Le racket va bientôt commencer. C'est parti. C'était peut-être pas prévu les deux mécanismes ici ? Hein ? Follow me, gentlemen. Come with me, sir. Attends, j'arrive. J'étais devant toi, frérot, si ça te gêne pas. You're having quite the night. Yeah, so far. I cannot believe someone gave a greaser a job. We live in strange times. Ok. Personnellement, I wouldn't trust one with a gun, but, Fiona, I've got my own little law giver right here. Very good. Je rappelle que le Mexicain, c'est un complice, c'est un frérot. Yeah, I know, I know. Il va sûrement me donner l'arme qu'il a d'ailleurs, si ça se barre en couille. Mais frérot, ta montre, tu la mets à l'autre bout du monde ou... ? Vas-y, régale-moi, frérot. Elle a intérêt à voler chars, McGallaghan. Ne me déçois pas. Just give me one second, sir. Of course, take your time. Don't reach for that gun. Take his gun, Arthur. Ok. Allez, on raquette. Dans l'oeil, cobaye. Ah putain, ces giclits sont incroyables. Eh, eh, eh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, dépêche-toi, frérot. On va le fouiller, lui, hein. Oh, je peux pas le fouiller ? D'où j'ai vu ? Suivez, Javier ! Et toi ? Je peux pas ramasser ton flingue ? Damn ! À moins qu'on soit vraiment pas captés, j'y crois moyen. Attends, y'a rien à fouiller ici. Oh, y'a une montre et tout. Oh, on a rien ? J'arrive, 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 j'arrive. Calme-toi, Javier. Bon, on peut ni les fouiller, c'est bien dommage. Ni fouiller ce qu'il y avait sur les tables. Ok, ils commencent à y aller. Mais ils sautent en fait, non ? C'est ce qui s'est passé quand tu t'as mis en charge du plan. Oh, c'est pas la nourriture. Peut-être qu'il y a nous débrouillons comme les filles de danseurs, et débrouillons sur le côté. C'est bon uniform, par exemple. Merci. Je vais donner à tout le monde un travail ces jours. En tout cas, nous ne devons pas nous débrouiller jusqu'à ce que nous savons qu'il faut. Peut-être qu'on peut toujours se mélanger dans le monde quand tout se passe mal. C'est ce qu'il y a sûrement. À la barre, monsieur ! Aïe, 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 il s'y commence à filer tout le monde. Ok. Ah ! Ah oui, d'accord ! On passe du rire aux larmes très rapidement ici ! Ok ! Oh putain ! Ok, shot ! Ok, shot ! Ok, shot ! Damn ! Oh putain ! Résistance celui-ci ! Aïe ! Dans les corps remesses ! Il y a un gars là-haut. Ok. Échappez-vous du bateau. J'arrive mes bros ! J'arrive mes bros ! Ok, shot ! Ok ! Allez ! J'ai pris ma part de toutes parts ! Yatta ! On aurait dû le faire dès le début ! Oh ! Oh ! Oh ! That's right next to me ! Oh ! Oh ! Well, never a dull moment ! Yeah, that's one way of puttin' it ! Alors, combien avons-nous obtenu ? Un peu de mille, je pense. C'est assez bien. Oui, c'est vrai. Et cette chapelle, apparemment, c'est un peu plus... ... un Suisse. Un Reutlinger ou quelque chose. Une chapelle. Oui, c'est un Reutlinger, tout de suite. Nous devons le retourner. Allez, viens, nous voulons. ... Butin total, 6 000 dollars par de la bande, 3 000 dollars, et votre pas ? 825 fucking dollars ! Voilà ce que je vous propose. Direction l'armurier. On va se régaler. On va acheter quelques nouvelles armes bien sympas. Qu'on va équiper et améliorer. Et ensuite, on continue notre histoire principale. Nous avons Mary, pas très très loin. Nous avons notre quête principale, ici. Et je crois qu'au camp, voilà. C'est Sadie Adler qui souhaite nous parler. Alors, direction l'armurier. On se retrouve directement devant. A tout de suite. Nous voici donc à l'armurier. Yo ! Ouais, j'aime bien rentrer comme ça dans l'armurier. Alors, fais-moi rêver, feuilleter le catalogue. On va voir un petit peu ce qu'il a en colt à Johnson. On va se régaler. Pistolet ou revolver ? Revolver, c'est cool quand même. Revolver, c'est cool. On va voir tous les revolvers. Et on va acheter, franchement, quasi le plus cher. Dégâts, ok. Moins de dégâts mais une meilleure cadence de tir. Par contre, une précision plus que moyenne. Hum hum. Le Scottfield, par contre, il déchire de ouf. Il a l'air vraiment propre. Et on a des revolvers, attention la dinguerie. Des pistolets, pardon. Ah d'accord, je ne peux pas l'acheter. C'est totalement verrouillé. Je ne sais pour quelles raisons. Mais pourquoi je ne peux pas l'acheter, les gars ? C'est obligé de verrouiller. Bah alors ? Bon. Dans ces cas-là, vous savez quoi ? Euh... Je pense acheter le revolver. Euh... Scofield. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal celui-là. Il est dégueulasse. Il est très très moche. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. On va le personnaliser tout de suite. Regardez bien. Aucun problème. Ça dégage. Ensuite, on va s'acheter... Fusil automatique, ça me paraît pas mal. Il me paraît assez cool. Allez, on va se l'acheter. Voilà, on dépense. Et bien évidemment, par contre, il est dégueulasse. Donc, on va améliorer tout ça. Voilà. Voilà. Ok. Histoire que personne n'oublie. Quand ils me verront, je veux qu'ils flippent. C'est bon, ça ! C'est bon, ça, mon pote ! Bon, bah j'ai... Eh les gars, j'ai quasi tout. En vrai. Euh... On est... Après, c'est des munitions. Quasi... Ouais, j'ai plus rien à prendre. Un holster amélioré. Allez. Augmente de 50% la quantité de munitions pour revolver. Et on va prendre, évidemment, cartouchière améliorée. Et voilà, on a quasi tout. On est les boss. Voilà, on s'est amélioré comme Jaja. Là, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux en vrai. Regardez. Regardez, regardez la ceinture de munitions autour de moi. Regardez, le bombe dans le dos. Les gars, je suis tellement stylé. Holster amélioré et tout. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai totalement tout ce qu'il faut. C'est parti, on ressort. Direction la suite de notre aventure. On se retrouve de suite devant une petite quête qui n'est finalement pas très loin. A tout de suite, tout le monde. J'ai tellement hâte d'utiliser le fusil à pompe. Ça va cartoucher sévère. Vivement, les gars. J'espère que cette mission va nous en donner la possibilité. C'est parti. On l'a fait de suite. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Je sais. Monsieur... Je crois que nous avons rencontré. Nous avons ? À la fête de gas. Oh. Evelyn Miller. Très malheureusement, monsieur... Arthur Morgan, au moins parfois. Je peux dire quelque chose de ruse ? Bien. Je sais. Le maire pense que vous avez robé. Il s'est clair. Il n'était pas très obsédé. Il t'a plus aimé. Il m'a aimé. Ok. Est-ce que vous... 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 Est-ce que vous avez besoin de m'exprimer moi-même, monsieur Miller ? Est-ce que vous avez rencontré ? Est-ce que vous avez rencontré ? Est-ce que vous avez rencontré ? C'est Rainsfall. Un grand chef. Et son son, Eagle Flats. Nous avons vu vous dans le wagon train, à traverser la rivière à Cumberland Falls. Et à la partie, vous étiez à l'aise. Vous avez les pouvoirs d'observation. Oui, c'est mon peuple, si nous n'avons pas encore un peuple. Nous l'avons battre fortement. Nous avons fait des treaties de la guerre. Et ces treaties ont été cassés. Et nous avons été déroulés, et déroulés, et déroulés, et déroulés. Je suis sûr. Et maintenant, je suis dit, nous devons être déroulés encore. C'est clair, contre l'exprimer des treaties de la guerre, trois ans, ça va conduire à la guerre. Non, mon fils, ça ne va pas. Nous ne pouvons pas combiner une autre guerre. Ils ont devenu plus fort, et nous avons devenu plus fort, M. Morgan. C'est malheureux. C'est à cause de l'eau. Je sais que c'est, mais je veux la preuve. Je crois qu'il y a des prospectus qui étaient sur leur pays quelques mois avant, qui ont reçu des reports avec Leviticus Cornwall et le gouvernement gouvernement déroulé des réserveses de l'eau sous leur pays. Donc, vous voulez que je vais essayer de rouler ? Obviamente, ils ne peuvent pas. Et encore plus, je serais pas. Je comprends, c'est une demande déroulée, mais nous sommes très déroulés. Je ne suis pas un déroulé, M. Miller. Les gars, je suis très désolé pour votre prévu, mais je suis un homme travaillé, j'ai des problèmes de mon propre. Nous devons vous payer, M. Morgan. Combien ? Je l'ai dit, ils sont tous les mercenaires. Il y a un prix dans ma tête dans deux pays, mon ami. Le gouvernement n'a plus de plus que vous. Comme vous, j'ai lancé depuis longtemps que je me souviens. Et comme vous, mon temps ici n'est pas terminé. Nous entendons et nous devons payer. Merci. Vous rencontrez mon fils dans quelques jours près de la citadelle de la citadelle juste au sud des de l'eau de l'eau. Ok. Nous sommes très heureux pour votre aide. Les gars, c'est l'appointement avec le Président. Nous devons aller là. C'est un waste de notre temps. Et ses... Nous devons essayer tout. Venons. Bonjour. Monsieur Miller, le Président veut dire qu'il peut te voir. maintenant. Nous nous attendons je ne sais pas combien de temps. Ou le mois prochain si vous souhaitez arrêter. Venons. Peut-être que le Président ne s'arrête pas. attendez. Ok. Retrouvez Aigle qui vole près de Cornouet. D'accord. qui est rose à même tard. Mais c'est vers où ça ? Où Aigle qui vole ? C'est quoi ces conneries ? Aigle qui vole ? Où es-tu ? Oh, il s'est envolé bien trop loin. Ok. Bah, on verra... On verra... On verra clairement plus tard. Aigle qui vole malheureusement s'est envolé bien trop loin. On va aller voir Marie. Et on va voir ce qu'elle a à nous dire. La seule femme que j'ai jamais aimée finalement. Attention. Attention. On va pas s'embrouiller. J'ai quand même hâte d'utiliser. Attendez, attendez. Ah putain, elle m'a interceptée en plein milieu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, Marie ! Je suis tellement stiée. Incroyable. Ah là, beau gosse. Qu'est-ce que tu m'a appelé pour moi ? Je suis venu. Oh, Arthur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Père. Ton père ? Je suis un grand fou que je pensais. Je te demande, Arthur. Je sais que Père n'était pas... ...mais à toi, mais... ...mais à toi, tu ne peux pas maler un homme pour la peine de aimer sa fille et qu'elle veut mieux que... Que... Que moi ? ...mais aux choix que tu as... Que choix j'ai j'ai jamais ? Que choix j'ai jamais ? Oh, je sais. Tu devrais vivre par ton code. Mais ton code est... ...mais, ...mais c'est pas bon. Has ton vêtement a été bon, Marie ? ...avec toi ? ...et Jamie ...j'a rejoint dans un peu de craze ? ...et un père hypocriteux ...avec son brouillage et son brouillage ...et-il que tu as ? C'est ce que un vieux a-tu à toi ? ...begant pour moi pour aider ? Oh, Arthur... ... ...que t'es gentil. Prends-moi, s'il vous plaît. Pardonne-moi. Je suis... Je devrais avoir demandé à quelqu'un d'autre, mais... Mais je suis le meilleur gars que tu sais avec les gens décentes et décentes. C'est pas que je n'ai pas aimé, Arthur. Tu sais ça. Non, non. Oh, Arthur. Nous étions tellement jeunes. Pensez à combien la vie pourrait être différente. Je pense à ça. Beaucoup. Mais... Tout semble-t-il très longtemps et loin maintenant. Pensez-vous à m'aider à l'aider, père ? Mais oui, on va l'aider. Même si son père, c'est un enfer ! Qu'est-ce que tu m'as aimé ? Qu'est-ce que tu m'as aimé ? Oh, Arthur. Tu sais que le sarkasme est derrière toi. Il a été... 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 ok Mixing with bad people I'm just scared for Don't worry too much Whatever it is we'll work it out Mec Je vais t'écraser frérot Ok on est arrivé This is the place Alors on va sortir couvert c'est moi qui vous le dit Ah je vais prendre des hautes vélocité Par contre j'aimerais Mon putain de pompe Et on va prendre Voilà Ensuite Comment il s'appelle Parce qu'il faut vraiment que je retienne le nom Et voilà Ok On est bon J'ai les armes qu'il faut Let me go in and see what kind of a state he's in Sure Oh boy here Good luck Scream if you need any help Very funny You can't stand there What in the street? Yes in the street Is it your street? Just get out of here Why? I said Just get out of here Listen partner I'm waiting on the lady She's a fine lady She's just gone inside If I wasn't waiting on this lady You'd be dead already But if you continue To irritate me I'll kill you I'll make my apologies to the lady It's your call I didn't mean nothing I've never been so demeaning in my life Apology accepted Oh wait Right there I have half a mind To kill you myself Daddy No Oh daddy please Come home You're tired Daddy tired I have no such thing You get away from me You head home I insist upon it Leave me be Damn nuisance Excuse me partner Still as charming as ever I see Oh Arthur He's up to no good We better follow him Ok Ok Donc je peux pas mettre dans le dos On va garder nos distances Ah c'est bon Pareil si elle le met dans le dos Oui bah c'est bon Attends je suis pas aveugle Sérieuse ou quoi ? Qu'est-ce qu'il part faire Il est totalement euh... Sudivère drogue Ok Il est tellement fort Arthur Ok Donc il est pas ici Why would you visit me ? Me ? Come here Quick Mind where you go Mind where you go Sorry Do you think he saw us? Ok on est reparti, avouez que je suis le mec le plus stylé du monde. Ok on va faire gaffe. Ok... Je sais pas ce qu'il lui a appris de me dire pourquoi tu vas par là, bah je croyais qu'il fallait s'il vous plaît. L'endurance est la merde... Tu as le brooch, Mr. Gillis ? Oui, ici. C'est l'argent. C'est beau. C'est un heirloom de famille. C'était la broche de mère. Pas plus tard, Mr. Gillis. C'est l'argent. Et si vous avez besoin de plus, je ne peux pas vous offrir un lien à un certain nombre de revenus. Non, merci. J'ai entendu ce qui se passe aux gens qui prennent l'argent de toi. Ce n'est pas possible de vendre. C'est juste un brooch. Au moins, il n'a pas été mort. Tu ne comprends pas. Ma mère l'a donné à moi. Tu vendre ma mère ? Comment tu peux ? Tu ! C'est la vie ! Oh, par rapport à des thieves, je vois que tu trouves un outlaw de nouveau. Bonjour, monsieur. Tu es bien ? Papa ! Comment tu pouvais-tu ? Mary, attendez ici. Je vais prendre la broche. Ne t'arrête pas, Arthur. Ok. On va récupérer. Rattraper l'acheteur. On va récupérer la broche. Très très bien. Bon, pas de soucis. On va monter sur mon cheval, je suppose. Attends. Oh, damn. Il va vite. Damn Daniel ! Hey ! Stop that coach ! Poursuivez la diligence. Frère, mon cheval, il est où ? Attends, mais je ne vais pas y aller à Hayat. Mon cheval, please ! Oh ! Les gars ! Mon cheval, il bougeait là ! Ok. Allez, allez. Je suis à deux doigts de bouillir. Je suis à deux doigts de bouillir de le jeu bugger ! Putain ! Ok, go. Je le vois, il est encore en face. Heureusement qu'il s'arrête. J'ai hâte de sortir de cette ville là pour tirer. Putain, casse les couilles. Allez ! Alors. Voilà comment on va faire. Voilà comment on va faire mon petit pote. Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter. On va devoir sortir l'arme lourde. L'arme très très lourde. Fusil à gibier, mon frère ! Tu vois les chevaux ? Ça n'a pas été du gibier bien longtemps. Je ne peux pas tirer sur les chevaux. Je ne peux pas tirer sur les chevaux. C'est terrible. J'ai vu quoi ? Vous avez blessé l'acheteur ? Ah, mais on ne peut même pas le blesser. Ça va aussi. On ne va pas courir après 20 ans. Oh, mais c'est terrible. Non, mais arrête. Je ne peux pas aller plus vite que moi, mec. Abuse pas. Bon, c'est quoi le projet ? Je dois attendre que tout le monde soit essoufflé. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'aimerais connaître l'issue de la quête, en fait. Ok, on va tenter autre chose. Je ne peux même pas mettre le sang-froid. En fait, j'ai envie de tirer une balle dans le mec qui produit un new job. Ah, tu dois sauter sur la vengeance. Ok. Voilà. Ok. Il fallait que je reste sur le chariot. Très bien. Il fallait rester juste sur... Je croyais que j'avais dégagé le mec, l'acheteur, et qu'il fallait l'arracher, tu vois. Mais non, il est dans le chariot. C'est terrible. Là, je ne vois que dalle, les gars. Bien. Je ne vois absolument rien. D'accord, calme-toi. Stop, 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 stop. Bon, frérot. C'est parti. Bon, frérot. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, une petite patate. Voilà, on va peut-être baisser les pieds. Ah, il voulait une carotte. Allez, fais un petit effort. C'est parti, Ashton. Ok, Jésus ! 25 dollars, c'est mon offre final. Allez, ferme. Ok. Ok. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Eh bien, tu vas me rendre me lever. Merci, mon poteau. Il t'ira bien te faire enculer, frérot. Allez ! Ça dégage ! Euh, attendez. Parce que là, il y a un petit problème, par contre. Elle est où, Mary ? Elle est où, Mary ? Je suis à deux doigts de bouillir. Ok, je ne peux pas savoir. J'espère qu'elle n'est pas loin. Ouais, j'ai baissé ma répute, mais ça va encore. Honnêtement, ça va. Je suis juste un peu au-dessus, vu que je ne fais pas de cale principale. On se retrouve direct devant Mary ! C'est parti. Where's your father ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu veux que je t'envoie de nouveau ? Pas vraiment. Tu veux que je t'envoie ? Je t'envoie à la traleine. Merci. Je t'envoie ton brooch. Je ne t'envoie pas. Je t'envoie pas. Je t'envoie pas. Je t'envoie pas. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Sur ce moment ? Pourquoi t'envoie pas ? Je t'envoie pas. Je me suis demandé si tu veux faire quelque chose. Je vais aller au théâtre, peut-être. Allez, un rencard, ça me fait plaisir. C'est toi qui régale ! C'est mon ami. Bien sûr que je suis ton ami, mais... tu n'est pas toujours avec moi. Si je t'étais avec toi et une bonne personne, j'aurais dû t'entendre un long temps avant. Bien... C'est vrai. Donc, arrêtez et acte comme un garçon. Ou au moins, essayez de, pour une fois dans ta vie de cerveau. Tu n'es pas une très belle femme, Mme Lenny. Bien, regarde la compagnie que je garde. Je sais, c'est assez dreadful, non ? C'est assez magnifique, dans une façon délicate et délicate. C'est la seule façon dont je le sais. Merci. Je ne veux pas dire comme ça. Je suis sûr. Tu n'es pas mal. Allez, nous allons trouver nos portes. C'est ici, sur la droite ? Bien. Après toi ? Et c'est parti pour une petite pièce de théâtre ! Alors là, on a, je sais, un spectacle en moitié. Est-ce que ça vous intéresse de le regarder ? Vous savez quoi ? On va regarder ce spectacle-là. Et si jamais ça vous saoule, allez directement à la fin du spectacle. D'accord ! 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 Je vous remercie pour l'instant ! Maintenant, nous allons parler un peu d'un endroit que nous aimons tous, qui est appelé Saint-Denis. Vous avez une note-tête ! Ils viennent d'Ottawa, 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 d'Ottawa et d'Ottawa. C'est une chanson, d'Ottawa, d'Ottawa et d'Ottawa. C'est une chanson, d'Ottawa, 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 d'Ottawa et d'Ottawa. En i'en rouss' of Saint-Denis, Le portail est dringin' and the whistle just flew. Acetan, haine, needle and voodoo, You won't sleep a wink, i can carentee, Let's go drinkin' down in Saint-Denis. C'est parti ! Voilà, dis-lui, Saint-Denis, c'est affreux, putain ! Malade ou quoi critiquer les Français ? Je provoque ça, hein, la petite ? Get off the stage ! Flawless, perfect ! I see, you love her dulcet tones, right ? Yes, she's pure spectacle, and I assure you, she can charm any beast, any beast at all, from cockroach to killer whale ! Your mother most likely told you not to play with fire, or to spend time in the company of strange women, you are about to do both ! Miss Antoinette Sanservino ! C'est quand même ouf, hein ! C'est du spectacle complet ! Incroyable ! Et quelle mise en scène, s'il me plaît ! C'est un peu ! C'est un peu ! C'est un peu ! C'est un peu ! Tu peux voir comment ça peut aller très mal. J'espère qu'elle ne reste plus de la porte. Les petites subtilités que Rockstar a réussi à faire sur Red Dead Redemption 2. Incroyable. Je vous laisse profiter évidemment. On va regarder ce spectacle en entier et ne vous inquiétez pas si la vidéo doit durer une heure et demie. A cause de ce spectacle, ou grâce à ce spectacle, ça durera une heure et demie. Il faut savoir aussi qu'à chaque salle de spectacle, les spectacles sont totalement différents. On peut aller acheter le journal pour voir les spectacles qu'il y aura de la semaine. Et c'est juste fou ce qu'ils ont fait en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Look at her go! She's got it, Mark! ... 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 L'époque quoi ? Ah ! Mais les Spendels ! OK ! Ah moi aussi je peux faire ça à mon pote ! Ouais ! Tu adores ! Ouais ! J'ai dit celle-là ! C'est très bien ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501